Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce que il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Donc on va commencer avec les meilleurs moments pour aimer vous ou pour vous sentir aimé, pour être bien dans votre peau, pour vous sentir accepté par les autres et ce sera bien entendu des moments où Vénus sera en bon aspect avec vous. Donc son premier bon aspect va venir quand elle sera en Capricorne donc un signe de terre comme le vôtre qui est le cinquième signe après le vôtre et ce sera du 3 février au 1er mars. Alors évidemment ça comprend les trois décans parce que Vénus sera pour chaque décans mettons même pas huit jours hein donc ce sera assez rapide mais mais elle sera rassurante, elle sera, elle vous donnera le sentiment d'être en terrain consolidé et vous apprécierez hein. Alors certes ce sera pas la passion, les frissons etc parce qu'une Vénus du Capricorne c'est pas bon, elle n'est pas très chaleureuse on peut pas dire, mais elle se trouve dans un secteur qui est valorisant pour vous et vous serez avec un partenaire ou avec des gens qui vous aiment et qui vous mettront en valeur. C'est une chose que vous, vous ne faites pas naturellement, vous êtes vierge donc vous êtes plutôt, vous avez peur de déranger, vous avez peur de prendre trop de place. Là on vous dira qu'il faut déranger, qu'il faut prendre de la place, qu'il faut montrer que vous pouvez être aimé et apprécié et complimenté sans, bon, que ça fasse des histoires comme par exemple certains lions, ils en font tout un spectacle. Non, vous ce sera discret mais vous saurez vous faire aimer et vous faire apprécier pendant cette période. Un deuxième moment fort avec Vénus pour aimer et être aimé, ça va être au mois de mai, c'est-à-dire du 15 mai au 9 juin, Vénus occupera le taureau et disons que c'est un petit peu de l'autre côté du zodiac par rapport au Capricorne pour vous et c'est un signe de confiance. Alors vous la vierge qui doutez énormément, c'est le signe d'ailleurs du doute, mais du doute raisonnable, du doute intelligent. Là, avec Vénus en taureau, disons que vous serez sûr de vos sentiments et aussi de ceux de l'autre. Que ce soit de l'amitié, de l'amour, peu importe, vous aurez des sentiments et vous serez à peu près sûr que ces sentiments sont partagés, non même pas à peu près, vous serez sûr que ces sentiments sont partagés et que vous, on ne vous raconte pas de bobards. C'est une bonne période pour partir quelque part avec votre chéri, prendre quelques jours et là aussi ça se passera très bien. Maintenant vos meilleurs moments pour agir, pour être au boulot, ce qui est vraiment quand même ce que vous préférez. Bon je sais bien que les choses de l'amour on les apprécie tous, mais vous le travail c'est presque autant que l'amour. Donc vous aurez un bon mars, parce que c'est mars qui va gérer votre énergie, du 14 février au 31 mars. Alors mars sera alors en taureau, donc on a vu que c'était un signe de confiance, un signe qui vous permet de développer finalement des qualités au travail et là il est à peu près sûr que tout ce que vous vous êtes mis en valeur, vous ne serez pas vraiment au second plan. Là on vous félicitera, je ne sais pas si on vous félicitera, mais en tout cas on vous fera comprendre que ce que vous faites est bien et que votre énergie est quand même bien dirigée, bien employée, alors peut-être vous serez en contact avec des clients étrangers ou que vous attaquerez, vous vous direz je vais prospecter à l'étranger ou dans un autre département, enfin bon, ce qui pour vous peut constituer l'étranger. Il y a une notion de prospection et aussi peut-être de profiter d'occasion de vous faire de l'argent. Il y aura très certainement des occasions de faire un travail supplémentaire qui vous rapportera un petit peu plus. On termine avec les meilleurs moments pour vous faire des relations. Alors je sais bien que vous n'êtes pas quelqu'un qui se fait facilement des relations, mais les transits de Mercure vont vous y aider. Alors elle sera bien placée en Capricorne, du 5 au 24 janvier. C'est-à-dire que vous aurez l'air, en tout cas, vous aurez l'apparence de quelqu'un de souriant, de, comment dire, d'ouvert aux autres, même si ça n'est pas tout à fait le cas, mais vous jouerez le jeu. C'est ça qui est important dans les relations sociales, c'est de jouer le jeu. On est comme sur une scène de théâtre dans le social, on joue un rôle et parfois vous, vous refusez de jouer ce rôle parce que vous vous dites « je veux rester naturel ». La Vierge est le signe du naturel. Donc vous êtes un petit peu pris entre deux feux, entre le rôle à jouer et le fait de rester naturel. Mais là je vous conseille de jouer le jeu, de manière à vous faire les bonnes relations, à obtenir des compliments, à faire en sorte qu'on juge votre travail de manière tout à fait juste. Il faut qu'il y ait une notion de justice. Une deuxième période où Mercure sera en harmonie avec vous et vous donnera les mêmes possibilités, mais d'une autre manière, ce sera la période du 6 au 21 mai où Mercure sera en Taureau, donc effectivement de l'autre côté du Zodiac pour vous. Et là, bon, je pense que vous serez en contact très certainement avec des gens que vous ne connaissez pas très bien mais que vous arriverez à mettre dans votre poche d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que vous ferez de l'humour et que, bon, on connaît votre humour, hein, les Vierges, c'est un humour un petit peu spécial. Alors soit les personnes vous comprendront et vous nourrez des liens, soit ne comprendront pas votre humour et, bon, ça restera neutre. Mais vous aurez l'occasion quand même de créer des liens intéressants avec des personnes qui peuvent vous apporter des choses dans votre travail. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter.